Les combats continuaient ce mardi dans et autour de Mossoul, notamment dans le secteur de Mitak, une zone pourtant censée être à nouveau sous contrôle de l'armée irakienne. La seconde phase de la reprise de Mossoul a commencé la semaine dernière. Les civils, eux, continuent de fuir le combat. Voici le témoignage de l'un d'entre eux. Celui qui a de la chance, il passe et c'est fait pour lui. C'est vraiment une question de chance. D'autres ne passent pas, sont poignardés par exemple. Chaque personne a un destin différent. En plus du camp de réfugiés de Bartella, où les gens vivent dans des conditions très précaires, un autre camp a ouvert à Khazar, près de Mossoul, ce mardi. L'ONU anticipe ainsi une nouvelle vague de plusieurs milliers de déplacés dans les semaines qui viennent. La bataille de Mossoul pourrait encore durer plusieurs mois. Son issue même reste incertaine. Les Nations Unies estiment que depuis octobre 2016, plus de 110 000 personnes ont été déplacées. La grande majorité viennent de l'est de la ville, où l'armée irakienne regagne doucement du terrain sur les combattants du groupe Etat islamique. Un million de civils auraient choisi pour l'instant de rester à l'intérieur de Mossoul. Merci. 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 Merci.